Voix unique. Il faut qu'on me donne ma place. Si mes parents, pour une raison ou pour une autre, refusent de me donner ma place, c'est leur problème. Parce que moi je reconnais ma place. Ou je dois être, on me donne ma place. Vous n'allez pas changer que je suis le meilleur en Afrique. C'est pas possible. C'est peut-être ça que les gens sont confidentels de ce que tu dises que tu es le meilleur. Je suis venu là pour pousser les jeunes. Les jeunes ont fait mieux que nous autres. On va en parler. Mais là je reviens à ma question, à laquelle tu n'as pas apporté de réponse pour l'instant, puisque tu répondais à la précédente. Pourquoi ton choix s'est porté sur Clarence Seedorf avec Louis Wörth ? Non. Rectification. On m'a posé une question sur plusieurs entraîneurs. Et sur chaque entraîneur, j'ai apporté mon avis. Un tel, pour moi c'est ça. Pour moi c'est ça. Mais qui paye ? C'est l'état du Cameroun. C'est l'état du Cameroun. Mais était-ce leur capacité ? Est-ce parce que c'était tes copains ? Est-ce un projet que tu proposais ? Je suis encore plus dur avec ceux qui sont proches de moi. Je n'ai pas toujours été d'accord avec les choix de Clarence. Mais je reste un supporter. Comme tous les autres Camerounais. Je peux me dire, ah mais pourquoi il a mis telle joie ? Et pourquoi pas un autre ? Mais c'est le sentiment d'un supporter ? Oui mais on a le sentiment. Mais après ce point, le coup que tu as choisi même des joueurs Samuel. Il y a des gens qui sont arrivés à la nationale par toi. Il y a quelque chose, on peut tout dire sur Samuel Eto. Mais en matière de football, je vois 20 ans avant les autres. Et je te prends quelques exemples. Joel Matip. Qui est à Manchester. À Liverpool. À Liverpool pardon. Quand il est arrivé à l'équipe nationale avec Maxime Tchoupo. J'ai tout fait. Mais vraiment tout fait pour qu'il se sente bien dans cette maison. Mais ceux-là même qui pensent que l'équipe nationale appartient à... À Samuel Eto ? Non. À un groupe. Avec des managers tapis dans l'ombre qui font des business avec certains dirigeants. Avec l'ingérence parfois des ministres qui étaient là, au niveau de l'Afrique à foot. Ils ont tout fait. Les régions camerounaises de football. Dix ou douze ans plus tard, on dit, mais Matip ne vient pas à l'équipe nationale parce qu'il ne s'entend pas avec Samuel Eto. Mais moi je suis allé rencontrer Matip à Liverpool avec son papa. Il y a un an pour qu'il revienne à l'équipe nationale. Pourquoi il ne revient pas ? Mais parce qu'il y a eu un groupe de joueurs qui ont tout fait pour qu'ils ne viennent pas avec leur manager. Parce qu'il fallait que ces joueurs jouent pour qu'ils soient vendus. C'est l'éternel problème. Moi je vais te dire Alain, moi, quand il y a eu la normalisation, je me suis dit que c'est l'occasion de révolutionner le football camerounaise. La normalisation de la fédération camerounaise de football. Tout à fait. Je me suis dit que c'est le moment pour nous de mettre les règles. Aucun match ne se joue sans règles. Ce n'est pas possible. Mais au Cameroun, on dirait qu'il n'y a pas de règles. Au niveau du football. Moi, c'est sûr. Pourquoi on gagne des titres ? Mais, Alain, vous pouvez gagner. Vous pouvez gagner de temps en temps. Mais le Cameroun doit gagner comme le Barça. Moi, je ne me contente pas de voir le Cameroun gagner de temps en temps. Peut-être, j'ai une vision de supporter. Mais le Cameroun, c'est le Brésil de l'Afrique. C'était le Brésil de l'Afrique. C'est le Brésil de l'Afrique. Le Sénégalais aujourd'hui. Mais, Alain, Alain, c'est certaines personnes qui ne voient pas notre pays comme ça. Je te promets, le Cameroun, c'est le Brésil de l'Afrique. Mais, quand vous n'avez pas de visionnaire, il n'y a pas de projet au niveau pour développer le football. On vous prend des joueurs aujourd'hui, certains qui viennent faire le chantage à l'équipe nationale, certains qui se croient tout permis, qui racontent n'importe quoi. Moi, je dis, écoutez, moi, j'ai joué avec les plus grands joueurs. Même pour me dire bonjour. Non, mais si, à mon époque, il jouait avec moi. Il était très jeune. Mais, il y a un certain respect des footballeurs. Il n'y a qu'au Cameroun où? Un jeune qui n'a même pas encore commencé, qui joue je ne sais pas où en France. Il se permet de parler à Samuel et tout comme si on était des camarades. Mais ce n'est pas possible. Mais reste à ta place, même ta petite carrière. C'est toutes ces choses qui font en sorte que les gens ne retrouvent pas leur place. Et il y a tout ce désordre. Mais ce désordre est créé par qui? Pas des gens économiquement qui gagnent derrière. C'est l'éternel problème. Mais c'est qui ces gens-là occultes dont tu ne veux pas parler? Toi qui parles, moi, tranquillement, c'est qui? Telles qu'elles sont. Moi, tu sais, attends, dis-nous. Mais je suis en train de te dire, Alain. Je suis en train de te dire. Quand Clarence, il est au fait arrivé, on a parlé, on a dit, c'est Samuel et tout. Mais tu peux appeler Clarence, je te facilite son numéro. Moi, j'ai des joueurs à l'équipe nationale qui m'ont appelé, qui m'ont dit, interviens pour un tel, un tel, un tel. Mes enfants, j'ai dit, écoutez, moi, Samuel, ni pour mon jeune frère David, qui avait la possibilité de jouer dans cette équipe, parce qu'il avait David Eto'o. Petit frère, oui. À une époque de sa carrière, il avait les qualités pour jouer dans cette équipe. Moi, Samuel, je n'interviens pas. Si le code juge qu'il est bon, il va le prendre. Parce que je sais comment ça se passe. Je n'ai jamais intervenu et j'ai répété la même chose à ses joueurs. Donc, il n'a pas fait rentrer des jeunes dans le club, comme on a lu. Jamais. D'ailleurs, certains m'en veulent, parce qu'ils n'ont pas été convoqués. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Parce que c'est l'intérêt de 25, 26 millions de Camerounais. Si le code juge que vous n'êtes pas assez bon pour être dans son groupe, c'est sa responsabilité. Il est payé pour prendre ses décisions. Je ne peux pas vous influencer. Tu n'étais pas derrière les choix de Clarence. Mais jamais, je suis en train de te le dire. Je veux que ça soit clair. Je vais aller plus loin. Je vais te dire. Parce que moi, j'ai eu des informations sur des rapports que certains joueurs ont fait en m'accusant. Mais ces mêmes joueurs m'ont appelé, m'ont envoyé des messages pour que j'intervienne pour certains joueurs. Mais je suis l'aîné. Je dois protéger mes enfants. Je dois protéger mes petits frères. C'est la première fois qu'ils ont parlé. Je regarde. Les gens disent, ça mieux fait ça parce qu'il a du fric. Samuel fait ça parce qu'il n'a pas faim. Et alors, il nous traite de très haut. Mais, d'abord, tu sais que ce n'est pas vrai. Tu sais que j'ai toujours été à côté de toutes ces personnes qui peuvent dire, avoir de tels propos vis-à-vis de moi. Et je suis allé très, très loin parce qu'elles savent. Si je veux dire des choses, je les dirai. Mais ils seront les premiers à savoir ce que je veux dire. Moi, je ne tourne pas. J'étais là. Moi, je suis allé chercher Kameni. Idriss Carlos. Oui. Le gardien. Oui. Quand Maître Api m'a donné cette mission d'aller voyager, d'aller voir certains joueurs qui étaient réticents, qui étaient hostiles. Il faut préciser que Maître Api, c'était celui qui était le président de la normalisation. Tout à fait. Il a fait des radios Camerounes de football. Hostiles à l'équipe nationale. J'ai voyagé à mes propres frais. J'ai voyagé à mes propres frais. Personne ne m'a jamais payé. Quand le Cameroun a eu besoin de moi, de mon intervention, pour la Cannes. On va en parler. Non, Alain. Personne ne m'a donné un sou. Mes aînés sont là. Tu ne voyages pas aux frais du Cameroun pour aller... Moi, j'achetais mes billets d'avion. J'ai affrété cet avion. Même si c'est moi qui ai payé avant qu'on me rembourse cet argent. Moi, j'ai payé. J'ai enlevé de ma poche. Là, tu me donnes un pont extraordinaire. Parce que c'est mon pays. Parce que j'aime ce pays. Ça, Alain, pour le Cameroun, je ne compte pas. Je mets tout de côté et je fonce. Le plus important, c'est de trouver la solution pour un meilleur Cameroun. Moi, le football, je connais. C'est pourquoi je suis arrivé là. On va parler parce que les sujets sont nombreux, Samuel. Les sujets sont nombreux. Avant qu'on ne passe à d'autres aspects, à d'autres sujets, comment ça se fait que ton pays qui gagne des titres, qui a obtenu l'organisation de la Cannes, la première fois depuis 1972, n'ait pas pu organiser la Cannes ? Comment tu as vécu ça ? Et qu'est-ce qui explique qu'on n'ait pas pu organiser la Cannes au Cameroun ? Tu sais, moi, j'étais très mal. J'étais très mal. Comme tous les Camerounais. Quand j'ai reçu, je ne vais pas le citer, le coup de fil d'un aîné, il est d'abord passé parce que j'avais changé mes numéros pour être un peu loin de tout ça. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais attends, j'ai l'impression que les gens ne me comprennent pas. Alors peut-être qu'il faut que je reste très loin de ça. Mais en fait, c'est que je dérange les gens dans leur vol. C'est ça le problème. C'est ça. Moi, alors finalement, j'ai rejoint Yaoundé. On m'a expliqué la difficulté. Je ne suis pas allé chercher qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Je suis allé en mission. Non, j'avais ma mission, c'était ça. Faire que la coupe se fasse, se déroule au Cameroun. Ma mission, j'ai tout fait pour que les relations entre l'État du Cameroun et la Confédération africaine de football s'améliorent. Parce que c'est vrai. On a des aînés qui ont été des irresponsables, qui ont tenu des propos vis-à-vis du président de la CAF. On n'a jamais dit ça. Mais les gens le savent. Il y a eu tellement de choses qui ont été faites. Moi, le président, Issa Ayato, qui a beaucoup fait pour le football africain. L'ancien président de la CAF. J'ai dit, c'est un Camerounais. Il faut qu'il soit célébré de son vivant. Oui. Et beaucoup de personnes vont dans ce sens-là. Mais beaucoup de personnes aussi ne veulent pas. Parce que ces personnes, elles sont contentes quand il y a des échecs. Parce que financièrement, ça arrange beaucoup de monde. Mais, mon grand frère, est-ce que j'ai rempli ma mission ? Oui. Mes parents savent que ma mission, je l'ai remplie. Mais comment as-tu rempli ta mission puisque la canne n'est finalement pas déroulée au Cameroun ? Tu t'es battu peut-être, mais tu n'as pas obtenu le résultat. Mon résultat était qu'on n'enlève pas la canne au Cameroun. Est-ce qu'on a enlevé la canne au Cameroun ? Non, on n'a pas enlevé la canne, mais on l'a renvoyée à 2021. Donc, ma mission était celle-là, qu'on ne retire pas la canne au Cameroun. Alors, quand tu regardes, qu'est-ce qui a fait qu'il n'y ait pas de canne ? C'est les vols, comme tu dis ? C'est le laxisme ? C'est la mauvaise organisation ? Je n'ai pas de preuves au niveau des vols. Je n'ai pas de preuves pour avancer de tels propos. Mais, moi, j'ai des preuves qu'à la FECA Foot, à la Fédération Camerounaise de Football, des gens ont volé. Ça, l'actuelle équipe ? Non, pas l'actuelle équipe. Je sais, des gens ont volé à la Fédération. Oui, c'est vrai. Les gens ont volé. Comme on dit au pays, ils ont mangé les stades, quoi. Bref, non, la Fédération n'était pas en charge des stades. La Fédération n'était pas en charge des grands stades. Mais la Fédération était aussi en charge des petits stades, comme le stade de Berthois, comme ceci, comme cela. Vous ne pouvez pas sortir 300 millions et qu'on ne retrouve que la terre. Ce n'est pas possible. Alors que la FIFA, je ne sais pas, avec 200 000 dollars ou moins, ils nous offrent des stades en Afrique. Non, il y a des choses qu'on ne peut pas m'expliquer. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai rempli ma mission. Il y a des selles, de faire en sorte que le Cameroun ne perde pas sa cam. Samuel, tu as joué au plus haut niveau. À plusieurs reprises, on attendait que tu sois même ballon d'or, que tu es le ballon d'or mondial. Tu ne l'as pas obtenu. Ça n'a pas été une frustration à un moment donné. Non. Tu l'as vécu comme... C'est le sens des choses qu'on ne veut pas changer, nous les Africains. Parce que nous ne sommes que bons à dénigrer nos propres frères. Mais, je dis, nous ne sommes pas respectés. C'est un fait. Alain, c'est un fait. Nous ne sommes pas respectés. Tu veux dire que si on ne t'a pas donné ça, c'est pas ça, tu n'as pas respecté. C'est un ballon d'or qui ne sera ni Sadio Mane, ni Salah. J'espère que Dieu m'écoute et qu'il me dit, Samuel, tu as tort. Et que l'un de gagne... Mais ça vient de quoi alors ? Mais, on ne peut pas m'expliquer que Sadio Mane, Mohamed Salah, Aubameyang, trois meilleurs buteurs du championnat anglais, ils ne seront même pas, peut-être, parmi les cinq premiers. Je dis, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est peut-être parce que Ronaldo est très brillant. Ils sont brillants. Non, Messi et Ronaldo sont brillants. Mais seulement cette année, qui a gagné la Champions League. Salah, Sadio Mane. Donc, si, moi, on dit, non, je n'ai pas été qualifié pour la Coupe du Monde, c'est pourquoi on a privilégié Carnavaro, parce que c'est ici. Mais alors, même si Messi et Cristiano sont très forts, sont les meilleurs au monde pour cette saison-là, les meilleurs ont été Sadio Mane, Mohamed Salah. Vous ne pouvez pas appliquer une loi quand ça vous arrange d'autres. Et ici, vous changez, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, Samuel, tu as gagné beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, d'ailleurs, c'est ce qui t'apporte le plus de problèmes. Tu as gagné énormément d'argent dans les différents clubs où tu es passé. Est-ce que tu as bien dépensé cet argent ? Le problème n'est pas là. Ça, c'est privé, ça. Les gens, ils se posent la question de savoir que, généralement, les footballeurs africains, quand ils finissent, on ne voit rien derrière. Ils ont dépensé ou ils ont été mal conseillés. Dans ton cadre, ça va ? Mais, Alain, moi, je n'ai pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème. Je ne parle même pas d'argent. Moi, je vais vers un autre défi. On va parler de ces défis-là. Mais je vais dire, tu parles du football aujourd'hui. Aujourd'hui, tu nous annonces que tu arrêtes du football. Quand tu pars, tu es confortable. Mais vous savez que, Alain, j'ai eu des offres. Beaucoup d'argent. Si je voulais continuer pour l'argent, je serais resté. Je sors du football. Je me suis préparé. Parlons-en de la préparation. La plupart de ceux qui partent deviennent soit entraîneurs de foot, soit vont à la télévision pour devenir des consultants. Qu'est-ce que tu vas faire là ? Là, maintenant que tu... Cette saison a commencé, tu arrêtes tout. Je vais me reposer. Je vais me reposer. J'ai besoin de vacances. J'ai besoin de voyager avec ma chambre en t'épouse. On a des grands enfants maintenant. On peut se permettre et puis me préparer. Oui, mais ça, ce n'est pas un projet de vie. Tu n'as que 38 ans. Oui, mais... Tu vas te balader avec ton épouse, avec tes enfants. Et ensuite, tu fais quoi ? Je peux me permettre pendant 12 mois de prendre du bon temps avec mon épouse. Logique. Et après ça, je reviendrai me préparer, reprendre mes études. Mais je n'ai pas... Je ne suis pas obligé de le partager avec tout le monde. Allez, tu avais dit que tu te lâchais, que tu venais chez le grand frère parler. Je suis en train de parler. Bien. Donc, tu vas faire quoi après ? Allez, dis-moi. Mais ce que je voulais à la fin de ma carrière, c'est avoir plusieurs portes ouvertes. Et j'ai ces portes ouvertes. Après, ça serait à moi de... Alors, puisque tu ne veux pas te lancer, certains te disent « Oh, peut-être qu'il va rentrer à la FIFA. » D'autres disent « Peut-être la CAF. » Et on se dit « Il n'a pas passé son diplôme d'entraîneur. » Donc, pas entraîneur. Peut-être qu'on va le retrouver à la télévision en train de discuter. Mais Alain, je ne serai pas loin du foot. Je ne serai pas loin du foot. Il y a d'autres qui me prêtent même des intentions de devenir... de faire comme mon grand frère, Georges Royard. Voilà. Justement. Oui. Tu ne vas pas faire de la politique parce qu'on t'a souvent attendu dans la politique. Alain, je ne ferai que des choses qui m'épanouissent. Ça, là, tu fais de la langue de bois. Non. Alain, tu fais de la langue de bois. Je ne ferai que des choses qui m'épanouissent. Est-ce que tu vas faire de la politique, Samuel ? Mais non, Alain. Tout le monde n'est pas obligé de faire cette politique-là. Mais chacun de nous fait la politique. Tu me rejoins ? Chacun de nous fait de la politique. Ah non, tu fais la politique. Même dans ta boîte Radio France Inter, tu fais de la politique. Je ne sais pas comment tu vois ça. Tous ont fait de la politique à un certain niveau. Mais, Samuel, tu sais très bien que tu es très populaire. Tu sais très bien combien les gens t'aiment. Et tu sais qu'on te prête cette intention. Peut-être que c'est le moment de dire si tu vas en faire ou pas. les gens m'aiment et les gens continueront à m'aimer. Parce qu'à un moment donné, j'ai apporté cette joie-là. Je suis à côté de ces gens. Mais ça ne veut pas dire que je dois me lancer dans la politique. Je peux décider de vouloir faire une carrière à la CAF. Je peux juste être quelqu'un qui va mettre des gens ensemble pour faire des affaires. parce que ce que le football m'a aussi apporté, ce sont les contacts. Alors, Samuel, puisque tu ne veux pas me dire, mais je sais que tu n'es pas très intéressé par la politique. Tu me l'as dit un peu en off. Ce n'est pas ton affaire. Je les vois un peu une confidence en off. Aujourd'hui, comment faire pour qu'on vende bien les footballeurs africains ? Aujourd'hui, quand on écoute les sommes que l'on dépense pour acheter des joueurs en Amérique latine, dans d'autres régions du monde, et qu'on écoute ce qu'on donne pour les footballeurs africains, on s'est dit qu'il y a un problème. Comment ça s'explique ? Qu'est-ce qui fait que ces joueurs-là, à qui on reconnaît un vrai talent, soient vendus aussi bas ? Ok. Déjà, il faut une vraie politique du football. On demande toujours des changements, mais est-ce que cette population-là, elle est prête à changer ? Parce que je vais vous dire, le Real Madrid, combien de maillots le Real Madrid vend par an ? Dis-moi. Des millions de maillots, c'est beaucoup d'argent. Le maillot de l'équipe nationale du Cameroun. Je ne parle même pas dans les clubs. Le maillot de l'équipe nationale du Cameroun, on le retrouve où ? Les gens le fabriquent au quartier, ils le vendent. Est-ce qu'il y a une politique pour ça ? Non. Non. C'est beaucoup d'argent qu'on perd. Alors, comment vous voulez développer le football alors que ceux qui viennent mettre l'argent dans le football, très souvent, sont des hommes d'affaires. C'est un business. C'est un business comme un autre. Il faut professionnaliser. Il faut professionnaliser tout ça. Et il faut que l'ingérence de certains ministres s'arrête. Ils ne sont pas ministres du football. Ils font la politique du sport. Il faut qu'ils s'arrêtent. Et très souvent, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Le football a quelque chose de particulier. On gagne dans les stades parce qu'on se prépare peut-être bien. il y a aussi de coups de chance. On en a eu. Mais si vous vous préparez bien, vous avez 80, 85 % de gagnés. Et moi, j'ai vécu une expérience la dernière coupe d'Afrique. Vous prenez toutes les décisions que vous voulez, oui. Mais vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de construire et de gagner. si vous décidez de construire un bâtiment, vous savez que vous pouvez le faire en 12 mois, vous pouvez le faire en 24 mois ou en 36. Mais vous n'allez jamais le faire en un mois. Mais comment vous demander à quelqu'un de construire en 36 mois et vous demander qu'il y ait un résultat après un mois ? Ce n'est pas possible. Il faut qu'on prenne du temps. On s'organise qu'il y ait une vraie politique dans le football. On perd beaucoup de milliards. Beaucoup de milliards. Mais qui va structurer ça ? Nos politiques, d'abord. Les politiques. Encore les politiques. Je croyais qu'on pouvait les mettre de côté. Non, non. Il faut qu'il y ait des règles. Des règles. Après, on trouve des gens. Dès qu'il y a des règles. Le football, ce sont des règles. Malheureusement, il faut des règles. Si on n'a pas ces règles qui protègent ce business, c'est impossible. Ça ne marchera pas. On peut se bagarrer, penser à ceci ou à cela, mais ce n'est pas possible. Quand on t'écoute, on se dit une Coupe du Monde en Afrique, un vainqueur de la Coupe du Monde en Afrique, ce n'est pas pour demain. Moi, comme entraîneur, j'espère quand même le faire. Comme entraîneur, là, tu viens de dévoiler. Oui. Mais je t'ai dit, moi, à la fin de ma carrière, ce que j'avais souhaité, c'est d'avoir plusieurs portes ouvertes ou plusieurs portes à ma portée. L'une d'elles, c'est d'être entraîneur. J'aime le football, je suis en fou. Mais pourquoi n'avoir pas passé ton diplôme d'entraîneur ? Mais parce qu'il fallait que j'arrête pour commencer, Alain. Donc là, on a des pistes. Mais tu penses qu'on pourra, dans quelques années, gagner cette Coupe du Monde ? Moi, je pense le faire parce que je ne vois pas quelqu'un qui viendra me dire, Samuel, ne prends pas 24 mois pour sillonner peut-être tout le Cameroun et aller prendre des joueurs un peu partout et les montrer l'amour de ce maillot-là. Et après, il y a autre chose qu'on a appris en Europe. C'est le côté tactique. Moi, j'ai fait jouer une équipe d'Antalia qui était une équipe très moyenne en Turquie. En Turquie. Et ceux qui venaient voir cette équipe, ils la comparer un peu à Barcelone. Mais, le football, si tu travailles bien, si tu as ton idée claire, tu analyses bien tes adversaires et surtout, tu joues sur tes qualités, tu as beaucoup de chance d'aller très loin. Et très souvent, au Cameroun, on veut des entraîneurs bénis, oui. Vous ne pouvez pas. Si vous voulez un changement, il faut des entraîneurs qui vous disent non. Qui vous disent je ne veux pas de ça parce qu'il y a des gens qui vont appeler, qui vont dire, ou un ministre qui va se ramener à 22h parce qu'il voit les joies. Ce n'est pas possible. Ça arrive ça toujours ? Moi, j'ai connu ça. Je ne vis plus dans le groupe mais je sais que j'ai été amené à intervenir parce qu'il y avait un problème dans le groupe. Je suis allé. Samuel, là pendant toute la conversation, tu as évoqué la FECAFOOT de façon un peu sur la pointe des pieds presque. Qu'est-ce qui se passe à la Fédération Camaroulaise de football ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien dedans ? Est-ce que ça te tente demain de te retrouver dedans ? Déjà, il faudrait que je remette là-bas le centre parce qu'on me prête le rôle de président de la FECAFOOT sans être là-bas. Je n'ai pas reçu le mandat des délégués. Celui qui a reçu les mandats des délégués, c'est Céudou. C'est un vrai président de fédération. Ce n'est pas quelqu'un qui fonctionne pour Samuel Létho. Non, mais Alain, ce que les autres refusent de vous dire, c'est que tous ils sont venus me voir pour me convaincre d'être dans leur équipe. Alain, c'est ça la réalité. Mais je pense... Oui ! Tous les candidats ! Tous les candidats, sans exception. Et j'ai la preuve de ce que je dis parce qu'aucun d'eux ne pourra sortir et dire « Ah, ce n'est pas vrai ! » Parce que s'ils essaient, je les mets devant tout le monde. Tous, ils sont venus me voir. D'autres ont voyagé jusqu'à Konya pour venir me voir. Mais je suis comme tous les Camerounais. J'ai aussi le droit de faire mon choix. J'ai porté mon soutien à Céidou. Burundjoïa. Oui ! J'ai dit au groupe de Céidou avec Alim Konate, tout ça. Mais cela ne m'empêche pas demain de critiquer Céidou. Je vais lui dire et je serai encore plus dur avec Céidou. Mais je laisse Céidou faire. C'est lui qui a reçu le mandat. C'est lui qui va assumer les erreurs demain. Mais vu que j'ai soutenu Céidou, j'irai lui dire « Mais monsieur, tu es emmerdé. » Mais là, est-ce que ça se passe bien ? Est-ce que ces débuts sont bons ? Il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Je suis ça un peu de loin. Il y a beaucoup de difficultés. Il y a des choses bien faites, d'autres moins. Mais comme partout. mais je pense qu'il est trop tôt pour commencer à porter un jugement sur la gestion de ce groupe. Il y a d'autres décisions dures à prendre encore. Ils les prendront ou pas. C'est lui, c'est eux qui ont reçu le mandat. Et puis, moi, j'ai apporté mon soutien. mais je me laisse la liberté de pouvoir dire « Monsieur, ce n'est pas ce qu'on attendait de toi. » Et puis, peut-être, demain, supporter quelqu'un d'autre. Alors, Samuel, en sortant d'ici, tu ne vas pas dans un stade. Tu viens de nous annoncer que tu arrêtes, que tu vas faire autre chose. Alors, en partant d'ici, qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais au dîner que nous offre son excellence le président de la République du Congo. Tu es beaucoup reçu par les présidents en ce moment. Mais je pense que Jean Blouse peut-être qu'il veut faire la politique. Récemment, tu étais au Bénèche et le président Talon. Non, non, non. J'étais chez mon ami et frère Oswald. Bon, tu as vu le président. Ça, c'est ce que toi, tu dis. Mais il n'y a aucune chose qui prouve que j'ai vu le président. J'étais chez mon frère. Mais j'ai le droit d'avoir des amis. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est mal que tu vois le président ? Parce qu'ici, Alain, Alain, si je faisais quelque chose, je n'allais pas me montrer justement devant tout le monde. Mais non. Je me sens que c'est même pas absurde que tu sois là. Ces aînés, ces aînés qui me reçoivent. Alain, il faut voir d'où je pars. Je pars quand même de Mvogada, de Mvogada, de Mvogada. Qu'un chef d'État prenne de son temps pour recevoir le petit garçon de Mvogada. Le petit garçon de Mvogada, ça crée des rêves. Ça veut dire qu'il peut faire comme moi, voire mieux. C'est ce que moi je retiens. C'est ce que moi je retiens. Ce qui est embêtant c'est que tu sois là à te justifier qu'un chef d'État te reçoive. Je n'ai pas besoin de me justifier. C'est parce que tu m'as posé la question. Moi je m'en fous sur ce qu'ils peuvent dire. On dit beaucoup de choses. Samuel a des intentions pour faire la politique. On m'a critiqué parce que je suis très proche de mon grand frère Ali. On m'a critiqué parce que j'ai rencontré le président Al-Assa. Au fait, Ali, ça va ? Oui, ça va. Ça va ? Ça va. On m'a critiqué parce que j'ai vu j'ai rencontré le président Blaise Kompahoré. Moi, je ne suis pas d'un camp. J'appartiens à l'Afrique. On m'a critiqué parce que j'ai soutenu le président Biya. mais si tu fais on te critique. Tu ne fais pas on te critique. J'espère que le jour de ma mort ils ne vont pas dire « Ah, notre pauvre Samuel. » Non mais tu es aimé aussi. On ne va pas pleurer. Non mais ça. Je vais dire que tu sais, c'est une minorité. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Non, non. C'est une minorité. Même le bon Dieu n'a pas fait une amie de tout près de la création. Merci Samuel d'avoir accepté venir débattre avec nous. J'étais très content de te recevoir à nouveau. Ça faisait quelques années. Quelques années quand même. Ça faisait quelques années. En tout cas, on se retrouve autour d'un poisson. Merci en tout cas Samuel. Et puis bon vent dans ta nouvelle vie. Merci beaucoup. Loin du stade. Mais dans le même temps au stade. Merci beaucoup. Merci. A très vite. A très vite. A très vite.